Première photo de Lily Bay Diana, Meghan Markle et Harry prévoient probablement une cause spéciale. Meghan Markle et le prince Harry présenteront probablement au monde leur fille avec des photos partagées au profit d'une cause qui leur tient à cœur, selon un expert. Meghan et le prince Harry n'ont pas encore partagé publiquement une photo de leur fille Lily Bay Lily Diana. Comme ils ne sont plus membres à temps plein de la famille royale, Hylène Y a aucune pression sur le duc et la duchesse pour qu'ils le fassent de sitôt. Le biographe royal Omid Scobie a déclaré dimanche quoi la suite de l'annonce par les sussexes de la naissance de leur fille, Meghan et Harry ne partageront pas de photos pour le moment. Bien qu'Hylène Y ait aucune idée du moment où ils publieront des photographies de Lily, un commentateur royal pense que cette décision sera prise pour soutenir une ou plusieurs organisations proches du cœur du duc et de la duchesse. L'expert royal Richard Fitzwilliams a déclaré à Express.co.uk, je pense qu'il est très probable que Harry et Meghan publient une photo ou des photos de Lily dans la presse mondiale d'une manière qui profitera à une ou plusieurs des causes caritatives qu'il épouse. Leurs semaines de congés excluront certainement certaines activités caritatives s'ils voient une chance de promouvoir les causes qu'ils soutiennent. Cette décision serait conforme aux décisions prises dans le passé par Meghan et Harry. Une note publiée parallèlement à la déclaration informant le public de la naissance de Lily sur Archewell.com a exhorté les personnes souhaitant envoyer des cadeaux à soutenir ou à en savoir plus sur les organisations travaillant pour les femmes et les filles soutenues par le duc et la duchesse. La note nommée Girls Inc., Harvest Home, CAMFED et Minamayla Foundation. Le prince Harry et Meghan ont également lié l'anniversaire de leur fils Archie Harrison à des initiatives caritatives. Le 6 mai 2020, alors que Archie a eu un an, Save the Children a publié une vidéo sur sa page Instagram. Le clip, filmé par le prince Harry, montrait Archie assis sur les genoux de Meghan alors qu'elle lui lisait le livre pour enfants d'Uk, Lapin. Cette vidéo a été publiée dans le cadre de la campagne Save the Wiz Stories, visant à soutenir les enfants dans le besoin pendant la pandémie. La princesse Anne, marraine et présidente de Save the Children, a également été filmée en train de lire un livre pour enfants pour mettre fin à l'initiative de l'association. Le jour du deuxième anniversaire des Archie, Meghan et Harry ont partagé un appel à l'action pour soutenir l'équité en matière de vaccins. Les Sussex, qui étaient les présidents de campagne de Global Citizens Vax Live, The Concert to Reunite the World, se sont dits reconnaissants du soutien et de la chaleur que beaucoup leur ont témoigné au cours des deux dernières années avant d'inviter les personnes qui souhaitaient faire un don à une cause à marquer le grand jour des Archie pour soutenir les efforts visant à vacciner tout le monde à travers le monde. Ils ont déclaré, nous ne pourrons pas vraiment nous rétablir tant que tout le monde, partout, n'aura pas un accès égal au vaccin. Et dans cette intention, nous vous invitons à contribuer tout ce que vous pouvez, si vous en avez les moyens, pour apporter des vaccins aux familles dans les endroits les plus vulnérables du monde. Ils ont ajouté, nous ne pouvons pas penser à une façon plus raisonnante d'honorer l'anniversaire de notre fils. Si nous nous présentons tous, avec compassion pour ce que nous connaissons et ne connaissons pas, nous pouvons avoir un impact profond. Même une petite contribution peut avoir un effet d'entraînement. Après avoir partagé cet appel à l'action, le duc et la duchesse ont publié une nouvelle photo de leur fils. On y voyait Archie de dos tenant des ballons et regardant dans le ciel. Un porte-parole de Meghan et Harry a annoncé le 6 juin que la naissance de Lily avait eu lieu deux jours auparavant. Dans leur déclaration, les Sussex ont informé le public que la duchesse avait accouché de l'enfant aux soins du personnel de l'hôpital Santa Barbara Cottage le 4 juin à 11h40. La déclaration a également informé que Lily pesait 7 livres et 11 onces au moment de la naissance. Il a poursuivi en expliquant que ces deux noms rendaient hommage à la fois à la reine Elisabeth II et à la princesse Diana. L'équipe des Archewell a également informé le public que le duc et la duchesse était désormais en congé parental.